Le pape François va publier son autobiographie « Vivre mon histoire à travers la grande histoire ». Cette semaine, ce sera publié. Il passe en revue les moments forts de sa vie. On en discute avec Alain Pronkin, spécialiste des religions. Merci d'être avec nous, Alain. Oui, bonjour, Véronique. Alors, à quoi vous vous attendez? Beaucoup de scandales? Non, pas beaucoup de scandales, mais peut-être un retour sur sa vie. Et puis, ça va affecter... Il va parler des grands événements qui se déroulaient sur la planète en même temps que sa vie. Puis, un des événements qu'on ne peut pas manquer, c'est les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Parce qu'à ce moment-là, il avait huit ans. Et il s'en souvient. Puis, il raconte ce qu'il a vu. Il dit, écoutez, j'avais huit ans, j'étais en Argentine. Et les gens appelaient les Américains les gringos. Et là, on disait, dans le fond, c'est une arme qui détruit l'humanité puis ça ne devrait pas avoir lieu. Et déjà, il avait cette conscience-là. Il se souvient d'un événement extrêmement dur pour l'humanité. Et lui, il vient dire, en tant que témoin, à l'âge de huit ans, voici ce que j'en ai pensé. Mais ce qu'il faut rajouter, Véronique, c'est que ce livre-là, qui sort mercredi le 20 mars, est exactement à quelques jours près, après les 11 ans de son pontificat, parce qu'il a été élu le 13 mars 2023. Et normalement, un pontificat, ça dure environ... Un pontificat, c'est les années où est-ce qu'un pape est pape. C'est d'environ 10 ans, normalement. Et donc, lui, il est dans cette fameuse moyenne-là. Alors, il revient là-dessus. Il revient sur des choses importantes, comme l'amour. Ça veut dire qu'il dit que lorsqu'il était au séminaire, il est tombé amoureux d'une jeune fille. Mais oui! Il dit aussi que quand il est devenu prêtre, par la suite, il est allé, comme on dit, pour un mariage d'une saison. Et là, il y a une femme qui la trouvait excessivement intelligente et belle. Et ça l'a bouleversé pendant un bout de temps. Donc, il parle même de ce côté-là. Quand même! Évidemment, il parle des choses... Bon, quand il a été élu, il fait un retour sur l'ensemble de sa vie. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis il dit aussi, pour l'Église, il dit, l'Église, c'est quoi? Il dit, c'est la dernière royauté qui existe. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas oublier que le pape, c'est le roi au niveau du Vatican. C'est une théocratie. Mais il dit, c'est le dernier. Et donc, avec tous les problèmes de comment la cour se comporte, quand il tombe malade, tout le monde s'affole. Et il revient même aussi, quand je parle de maladie, sur la période de la COVID. La COVID est importante. Et il revient en disant, écoutez, je me suis fait vacciner et j'ai repris le vaccin. Dès que le vaccin était disponible, j'ai dit, oui, il faut prendre le vaccin. Puis bon, il revient sur cette période-là de la COVID qui a marqué l'humanité. Donc, il revient sur des époques ou des événements qui ont marqué l'humanité. Évidemment, lui, évidemment, sa réaction. Mais c'est ça qui est important, Véronique. C'est de voir qu'il parle aussi de l'Église, qu'il doit accueillir tout le monde. Il parle même des LGBT, de l'accueil. Comment est-ce qu'on fait l'accueil de toutes les communautés sur la planète? C'est majeur. Et il parle aussi de sa fin de mandat. Parce que ça, il ne peut pas se le cacher. Lui, ce qu'il dit, il dit, écoutez, il dit, moi, je suis là pour avis, normalement. Mais si mon physique m'empêche d'accomplir ma tâche ou encore si je n'ai pas tous mes esprits, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il dit, et là, on a des photos de lui, je pense que c'est au moment de son élection. Mais ce qu'il dit, il dit, écoutez, moi, je ne veux pas qu'on m'appelle un pape émérité. On se souvient que le pape Benoît XVI se faisait appeler le pape émérité. Il dit non. Il dit, moi, je veux rester l'évêque émérite de Rome. Donc, il n'exclut pas qu'il puisse dire, écoutez, je fais une renonciation. À ce moment-là, je veux faire ça. Et qu'est-ce qu'il veut faire s'il devient évêque émérite de Rome? Il va être à la basilique de la Vierge Marie, mère de Dieu. Et là, il dit, moi, je vais entendre la confession des gens. Puis, je lui dis, je vais aller voir les malades. Wow! Il faut m'occuper des malades. Oui, et c'est ce qu'il veut faire. Il a déjà sa mission si jamais il se retire. Puis ça, c'est vraiment une basilique qui est en milieu populaire à Rome, qui est juste à côté de la gare Termini, qui est centrale. Puis c'est un quartier où tu as beaucoup d'immigration, donc le genre de quartier qu'il aime. Et c'est là qu'il veut terminer ses jours s'il continue. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va y arriver. Puis on ne souhaite aucunement le décès de qui que ce soit. Puis rappelons toujours, Véronique, il a 87 ans aujourd'hui. Il s'en va sur 88 ans. Et il est toujours un chef d'État. Et quand il prend des décisions, puis je t'écoutais tout à l'heure parler de ses déclarations de cette semaine, des déclarations que lorsqu'il est fait, ça a une portée mondiale et que tout le monde en parle. Mais parle-le-en, Alain. C'est ça, c'est tes propos controversés à propos de la guerre en Ukraine. Oui, et ça, il les a tenus pour un journal suisse la semaine dernière. Et ce qu'il dit, il dit qu'il va falloir que l'Ukraine, puisque ça revient à ça, commence à négocier avec la Russie parce qu'elle va perdre. Et il l'a dit, il dit qu'il y a tellement de morts, il faut qu'elle accepte de négocier quand on voit toutes les victimes qu'il y a. Quand on voit qu'il n'y a pas de situation de gagner cette guerre-là, il faut éviter les victimes. Et il faut que l'Ukraine négocie et dit, « Isse le drape au blanc? » Et ça fait réagir énormément sur la scène internationale. Évidemment, à Kiev, on a réagi en disant, « Il n'est pas question qu'on se rende. Il n'est pas question qu'on aille négocier avec la Russie. » Du côté de la Turquie, on a dit, « Bien, nous, on est prêts à entendre tout le monde pour tenter une négociation. » Et ce côté-là, c'est un peu comme, il est rendu à 87 ans, il veut que les choses importantes qui affectent les gens puissent se régler. Et il a même parlé du conflit en Israël. Il a dit, « Écoutez, on est en situation de guerre. » Et pour lui, les deux côtés sont responsables. Il dit, « Les deux côtés sont responsables. » Ça n'a pas de sens à ce qui se passe actuellement sur la bande de Gaza. Donc, à 87 ans, on voit que ce qu'il dit a une portée. Je ne peux jamais m'empêcher de penser à l'élection américaine. On a des dirigeants qui ont 81 ans. Lui, il en a 87. Et il prend des décisions importantes. Et ça porte au niveau de l'humanité. Puis on le voit encore. Alain, en parlant d'âge, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire de toute l'équipe. Et merci d'avoir pris le temps, malgré tout, malgré votre fête, de nous parler. Merci. Il n'y a pas de difficulté. Puis bonne journée, Véronique. Bye-bye.